Connaissez-vous la guerre du cochon qui a eu lieu en 1859 et qui n'a fait qu'une seule victime, le cochon lui-même ? C'est une petite histoire vraie, un petit format court que je vais vous raconter. Avant, je veux juste contrôler mon son. Ouais, ça marche. J'ai plein de problèmes de micro en ce moment, c'est un peu la galère. Attends, faut que je vous montre. Je me vois super beaucoup. Regardez bien. Vous avez vu la barbe verte, comme elle est belle. En fait, c'est parce que j'ai du focus picking sur mon écran de retour. Focus picking, en fait, c'est des petits points verts qui se mettent là où c'est net. Pour vérifier si je suis bien net sur ma vue. Ça me fait une barbe verte. J'aime bien. Donc le son, c'est bon. Allez, hop, tac, tac, tac. Donc je suis désolé pour certains qui aiment les formats longs. C'est que j'ai une activité professionnelle qui est assez intense en ce moment. Et j'ai un agenda qui est bien rempli. Donc je n'ai pas trop le temps d'écrire mes histoires et de prendre du temps pour faire du montage. Et justement, je vous fais une petite surprise. C'est que dimanche, je vous fais une vidéo FAQ. Et je vais vous présenter, ça c'est tous les bouquins que j'ai lus en 2023. Certains bouquins ont inspiré des vidéos sur cette chaîne. Et je vais vous présenter certains des bouquins que j'ai adorés. Peuvent être une idée de lecture pour vous. Voilà, donc ce sera l'objectif de cette vidéo de dimanche. Et peut-être, peut-être qu'on aura passé les 50 000 passionnés sur cette chaîne. Je vais répondre à plein de questions. Je mettrai aussi des commentaires bien croustillants. On va se régaler. Rendez-vous dimanche. Mais revenons à notre cochon. En 1846, le traité de l'Oregon divise au niveau de l'île de San Juan, les Etats-Unis et la Grande-Bretagne le long du 49e parallèle de l'attitude nord. Mais les cartes ne sont pas encore bien définies. Et un différent entre deux fermiers pour une histoire de cochon et de pomme de terre va mener à une confrontation entre les deux pays sur cette île qui n'a pas encore de propriétaire affirmé. Le 15 juin 1859, Cutler vit du côté américain et subit sur ses terres le passage régulier d'un cochon venant manger ses tubercules de pomme de terre. Un jour, alors qu'il est très en colère d'une nouvelle intrusion du cochon, il décide de sortir avec sa carabine, tire sur l'animal et le tue. Ce sera la première et dernière victime de la guerre qui n'est pas encore déclarée. Paix à son âme. Le cochon appartenait à un certain Griffin, fermier domicilié de l'autre côté de la frontière. Cutler, qui a redescendu en tension, vient s'excuser et propose d'indemniser Griffin à hauteur de 10 dollars, qui équivaut à à peu près 290 dollars de nos jours. Mais Griffin en réclame dix fois plus, en beuglant au visage de Cutler. C'est à toi de garder tes patates hors de mon cochon ! Griffin dénonce odieusement le meurtre du cochon aux autorités britanniques qui menacent d'arrêter Cutler. L'information arrive aux oreilles des autorités américaines qui envoient tout de suite un bataillon d'infanterie sur l'île de St. John. Les britanniques, ayant eu vent de l'information, ne veulent pas se laisser faire et envoient à leur tour trois navires de guerre équipés de 84 canons avec plus de 2600 hommes. C'est l'escalade et la surenchère. Les britanniques reçoivent alors l'ordre de débarquer et d'expulser les soldes américains. Les deux armées s'installent alors en face à face et construisent des fortifications militaires en se regardant en chien de faïence. Elles sont prêtes à en découdre ! Le conflit semble inévitable. Une affaire de cochon est devenue en quelques mois un conflit armé pour revendiquer une frontière invisible. L'heure est grave et si le cochon savait, le pauvre, heureusement. L'amiral Robert Baines de la marine royale britannique arrive sur l'île en août et constate avec sidération la situation. Il va désamorcer le conflit et déclare « Je refuse d'engager deux grandes nations dans une guerre ayant pour origine une querelle à propos d'un cochon ! » Le gouverneur américain Douglas, sous la pression du président américain James Buchanan, doit trouver un terrain d'entente avec les britanniques. Ce sera chose faite et une désescalade s'engage. En 1871, les États-Unis, grâce aux négociations aboutissant à la signature du traité de Washington, prendront possession définitivement de l'île Saint-Journe. Affaire du cochon classée ! Voilà, c'était la petite histoire du vendredi. Je trouve ça incroyable, cette histoire vraie. Enfin, c'est juste incroyable. Mais en fait, pas si étonnant que ça, quand on voit tous les problèmes de voisinage qui se passent là, juste à côté de chez vous, les gens qui se gueulent dessus parce que le chat a crotté dans le jardin ou que la voisine a maté le voisin. Enfin, des trucs, des trucs. Mais vraiment, les gens se compliquent la vie. Donc, voilà, morale de cette histoire, ne vous battez pas pour un cochon, déjà. Il faut respecter tous les animaux. Il faut relativiser, la vie est tellement courte. Franchement, on va tous mourir un jour. Donc, pourquoi se prendre la tête ? À dimanche pour la FAQ et pour les bouquins que je vais vous présenter. J'ai hâte. Et d'ici là, portez-vous bien. Je vous embrasse très fort. Je vous salue, Mirba. À très vite pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501